Hello les amis du coffre, je vous l'avais promis dans ma précédente vidéo de Condemned que vous retrouverez dans les annotations en haut à droite de la vidéo, je souhaitais rester dans le registre du jeu d'horreur et c'est ainsi qu'on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Retro to the Past sur une console Nintendo qui aura quand même divisé les fans sur l'avenir de Big N avec le titre d'Ubisoft, Zombie U, sur la très controversée Wii U. Cependant, je ne serai pas tout seul dans cet épisode, l'inimitable, le superbe, l'homme qui semble stone sur la banderolle de la chaîne YouTube, je nomme mon ami Chris qui nous a fait des belles vidéos sur la chaîne pour votre plus grand bonheur, comment ça va Chris ? Eh ben écoute, super bien, merci à toi Hugo pour l'invitation et bien sûr, salut à toutes et à tous les amis. Alors avant tout, il faut remettre les choses dans leur contexte, Zombie U, t'étais complètement inconnu et tu as découvert ça à la maison avec moi, très étonné de ce que tu voyais à l'écran notamment pour une Wii U. Est-ce que tu te souviens de ce moment où je t'ai mis le gamepad en main ? Alors comment te dire le plus simplement ? Franchement, putain que oui, bien sûr que je m'en souviens. En fait, en réalité, à dire vrai, je n'avais jamais testé cette console de près ou de loin car j'étais vraiment persuadé et surtout très con, que ce que j'entendais autour de moi concernant cette dernière était véridique. C'est-à-dire que la Wii U était une belle grosse erreur entre guillemets de Nintendo pour rester poli sans parler du flop commercial qui ne me faisait que confirmer ses retours. Donc, en définitive, en gros, je n'ai jamais eu vraiment l'envie de m'y plonger. Et bordel, quelle ne fut pas ma surprise en voyant cette tablette, enfin pardon, le gamepad là, tu sais, s'illuminer. C'était énorme. Non, sérieusement, sans aucune ironie, c'est lors du déroulement du jeu, en tout cas ici, Zombie U que tu m'as fait tester, je me suis dit, putain mais merde quoi, c'est ultra immersif, j'ai vraiment, vraiment loupé un truc avec cette console. Oui, d'une part, ça fait partie du line-up de la Wii U en 2012 que j'avais acheté Day One avec le jeu. D'ailleurs, c'est le seul jeu que je possédais à sa sortie et j'ai tout de suite été happé également par la proposition d'Ubisoft qui revisite à sa sauce le genre horreur zombie-esque en première personne. Mais avant d'entrer dans le détail, savais-tu que Zombie U était en fait un mode ou plutôt un mini-jeu pour la licence Rayman et les Lapins Crétins ? Sérieusement, je pense que tu te fous de ma gueule. Te connaissant, je te suspecte de me tendre un piège, mais pour le coup, je sais pas, je te regarde, t'as l'air plutôt sérieux. Donc écoute, franchement, ça m'intéresse grandement et dis-moi en plus. Oui, alors je ne vais pas expliquer en long et en large le début des concepts des Lapins Crétins, mais sache que tout prend origine dans un projet interne de chez Ubisoft du nom de Attack of the Killer Rabbits from Outer Space en 2011 pour PS3 et la Xbox 360. Les Lapins Crétins ont, tu sais, une image mignonne auprès du grand public, ce qui est contradictoire avec le concept initial, d'où un changement du nom du projet en Killer Freaks from Outer Space. Le jeu met en scène, tu sais, des aliens ressemblant fortement quand même au Lapin Crétin dans une version plus menaçante. On se retrouve donc plongé dans un univers de la même trempe qu'un Left 4 Dead avec un système de coopération à quatre joueurs. Le gameplay lent ne correspondait pas au maniement dynamique requis et le projet se transforme petit à petit en Zombie U, tel qu'on le connaît aujourd'hui, mettant en scène des zombies à la place de ces ignobles petites créatures de l'espace. Ah ben merde ! Pour le coup, effectivement, il y a eu une énorme évolution pour en arriver à ce résultat. Là, on se parle entre nous. Tu sais que pour moi, le mot zombie dans le monde vidéo ludique, c'est plus... ça fait de suite écho à Resident Evil. Et depuis, honnêtement, mis à part certains jeux disons plutôt fun, je n'ai pas vraiment ressenti... en tout cas, j'ai jamais retrouvé cette tension que lors de mes parties sur cette fameuse saga Resident Evil. Et donc, quand tu as lancé ce fameux Zombie U, j'en attendais absolument rien. Mais alors, vraiment, rien du tout. Surtout, venant d'Ubisoft, je ne suis pas un grand fan. Je trouve que leurs jeux ne sont pas vraiment terminés à chaque fois. Donc, voilà, j'étais vraiment pas chaud. Et une fois les premières minutes lancées, ces dernières me donnaient justement, en fait, ce sentiment d'énième jeu zombiesque. Et je commençais lentement, mais sûrement à décrocher avec cet effet de vue et revue. Et là, tu me passes le gamepad, tu vois, l'espèce de truc là, l'objet juste gros au possible qui me donne une impression horrible d'avoir une tablette du début des années 2000. Arrêtez de rigoler, quoi. Non, mais vraiment, sérieux, c'est le truc, il est mouse. Et toi, à côté, tu restais normal, stoïque, comme persuadé que tu allais en prendre une belle. Enfin, que j'allais plutôt en prendre une belle. Et ben merde, ça me fait chier de le dire. Mais oui, ouais, j'en ai pris une. En fait, le gameplay asymétrique qu'offre ce jeu, c'est tout simplement hallucinant. C'est dantesque. Franchement, je mâche pas mes mots. C'est bien la première fois de ma vie de gamer que j'avais cette sensation incroyable d'avoir enfin un objet à portée de main. C'est-à-dire que j'avais le sentiment d'avoir un sac à dos avec mes outils récupérés s'il est là. Et justement, le mérite de ce système, en fait, c'est qu'il n'en reste pas là. Car pour moi, il t'immerge comme un véritable survivant à ce fléau. Et cette menace là, omniprésente autour de toi. Et tu vois, j'ai une anecdote. Je me surprenais à avoir de réelles montées d'adrénaline en inspectant mon sac, enfin, mon gamepad, quoi. Tout en regardant super stressé autour de moi, comme si la menace n'était, en tout cas, était présente. Et ça, je dois avouer que ça m'a beaucoup marqué. Ce fut réellement une grande et véritable révélation dans la façon que Ubisoft a abordé l'utilisation quasi-sensorielle de ce gamepad. J'en suis franchement pas toujours bluffé. C'est exactement ça. D'ailleurs, ces phases au gamepad nous rend particulièrement vulnérables aux zombies parce qu'une fois qu'on se fait croquer, c'est le game over pour le personnage incarné et on prend ensuite le contrôle d'un nouveau survivant avec le strict minimum en équipement. À moins d'avoir mis des réserves dans la malle de la planque, tel un Resident Evil et la fameuse malle où tu pouvais stocker tes objets. Pour récupérer l'équipement perdu sur le personnage précédent, il faudra le retrouver et le faire plier du genou car il s'est transformé en zombie à son tour. Et pour survivre, on sera uniquement équipé dans un premier temps d'une batte de cricket pour casser des crânes, mais rapidement, on commencera à récupérer des armes à feu, des grenades et même des mines antipersonnelles. Oui, mais justement, j'ai trouvé ce principe simple mais ultra efficace, le fait de se sentir vraiment en danger du fait de nos armes rudimentaires et j'enchaînerai par ce côté ambiance horrifique extrêmement bien amené. Nous ne sommes pas devant une ambiance gloque ou malsaine à la Silent Hill, mais au contraire, nous connaissons plutôt l'envers du décor parce que c'est du déjà vu, faut pas se cacher. Et pour autant, ce côté désarmé, ça nous incite à prendre notre temps pour customiser et trouver de nouveaux éléments le plus rapidement possible. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien amené. L'ambiance est donc pour ma part tout simplement excellente justement dû au fait que nous nous sentons complètement à la merci de nos chers colocataires et les zombies. Et pour moi, le gros gros point fort du jeu vient donc de son gameplay nouveau, j'ai envie de dire, et que c'est grâce à ce dernier que cela crée une atmosphère d'insécurité. Au contraire, de nombreux jeux qui y installent, je sais pas comment te dire, mais tu vois, t'as une ambiance plutôt gloque sans pour autant nous effrayer dû à notre arsenal digne d'une troisième guerre mondiale. Tu fais bien de parler de ce nouveau gameplay entre guillemets, car le jeu a été réédité sur d'autres supports comme la PS4, la One, le PC, auxquels il manque cruellement ce gameplay asymétrique. C'est consternant que le jeu se voit vendu presque aussi bien que la version d'origine, la Wii U, qui elle, pour le coup, est bien supérieure à mes yeux. C'est pour ça que nous recommandons vivement tous les deux de jouer à la version Wii U, qui a conservé, elle, toute sa saveur, contrairement aux versions insipides qui sont parues les générations suivantes, sans même une adaptation des textures en HD. Effectivement, et là encore, c'est une preuve à mes yeux, dans la course à toujours plus beau, toujours plus fort, à celui qui aura la plus grosse, 60 FPS, 4K, etc. J'entends même du 8K avec les nouvelles générations. Un jeu n'a pas forcément besoin de ça pour innover et se vivre d'une nouvelle façon en repensant simplement à un gameplay nouveau. Et rien que pour ça, franchement, là pour le coup, ça me coûte. Merci Ubisoft, merci Nintendo, et merci à toi Hugo, pour cette superbe découverte, même si elle est tardive. Et oui, ce sera une des rares fois ces dernières années que l'on remerciera Ubisoft, mais là je tombe dans le sarcasme, excusez-moi. Merci à tous d'avoir tenu jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo Retro to the Past en duo, sans doute tournée encore autour du jeu d'horreur, mais ça pourrait changer selon nos envies. Bonne fête à tous, merci beaucoup pour vos retours qui nous font chaud au cœur. Allez, ciao tout le monde ! Bonne fête à tous !